On l'a entendu l'année dernière dans des éleveurs, pour qui la seule solution pour faire face au loup, c'était de rentrer les brebis la nuit. Ils ont demandé qu'on leur achète un demi-cagnon de paille. C'est 1000 euros, allez, c'est impossible. Alors que de subventionner des clôtures de 2 mètres de haut électrifiées avec 6 barbelés qui coûtent 50 000 euros, ça c'est possible. Donc il y a une incohérence, une incompatibilité entre le plan loup à l'échelle nationale et la compatibilité qui n'a pas été publiée. Et puis alors, c'est l'osérien, c'est que tu t'engages pour le loup, Pierre Morel, mais nous au niveau des jeunes agriculteurs, on a Ludovic Roubière, qui est responsable national des jeunes agriculteurs au niveau du loup et qui siège à l'avent au comité loup, qui se réunit régulièrement. Donc une fois de plus, je sais que, alors que ce n'est pas le seul paquet de pétitions dont vous passez, puisqu'il y en a qui sont partis, on a suivi directement, on a fait des réunions cette semaine avec Olivier, il y en a qui sont partis directement, il y en a qui sont faits par internet, c'est un petit paquet. Mais pour vous montrer, nous, on a mis en brale, on a mis en route tout notre réseau, notamment au niveau national. Nous, aux jeunes agriculteurs, on a envoyé notre réseau national qui l'a redistribué au niveau de nos départements voisins, la FNSOA, Olivier, je sais que tu as fait pareil. Donc on l'a fait au niveau de la Chambre des cultures, et d'ailleurs ça nous a valu au niveau de la Chambre des cultures.